Salut Christophe, alors tu as vu un film qui je crois t'a beaucoup plu. Est-ce que tu pourrais nous en parler, ça s'appelle Les Petits Mouchoirs ? Oui, en fait c'est le troisième film de Guillaume Canet. Guillaume Canet qui est par ailleurs acteur et qui là donc a mis en scène une bande de copains. Et ça se passe, on pourrait dire, entre la région parisienne et puis le bord de mer. Et quelle est l'histoire ? Alors en fait tout démarre d'une façon un petit peu inattendue. Le film commence dans des circonstances assez dramatiques. C'est tout simplement l'accident de moto d'un des membres de ce groupe. Et ce garçon est hospitalisé. Et donc ça se passe au début de l'été. Et comme chaque année, cette bande de copains doit partir en vacances près de Bordeaux. En fait au Cap Ferré, sur la côte atlantique. Et donc cet accident remet en cause un petit peu leur projet de partir. Est-ce qu'ils vont partir ou est-ce qu'ils vont rester auprès de ce jeune homme qui a été accidenté et qui est malheureusement dans un état très 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 grave ? Voilà. Donc finalement ils partent en vacances comme prévu. Mais au lieu de partir un mois, comme chaque année, ils décident de ne partir que deux semaines. Donc on a une première partie du film qui se passe à Paris. On retrouve tout le groupe, toute la bande. Et puis ensuite la caméra nous transporte sur les bords de l'Atlantique au Cap Ferré. En fait le Cap Ferré c'est le lieu de vacances que Guillaume Canet fréquente depuis qu'il est adolescent. C'est un lieu qu'il connaît bien. Et justement dans ce film, il y a un personnage très important. C'est un ostréiculteur. Qu'est-ce que c'est un ostréiculteur ? C'est un homme qui produit des huîtres. Et donc ce personnage n'est pas un acteur dans la vie réelle. C'est un ami de Guillaume Canet. Et il lui a demandé de jouer son propre rôle dans les petits mouchoirs. Voilà. Et donc on retrouve cette bande de jeunes amputés d'un des leurs. puisque le personnage qui les réunit tous et qui est interprété par Guillaume Canet, les invite chaque année, pardon, pas par Guillaume Canet, par François Cluzet, les invite chaque année dans sa maison. Et donc on les retrouve dans cette maison pendant leurs vacances avec des relations plus ou moins bonnes, plus ou moins honnêtes et plus ou moins, je dirais, franches. On va très vite s'apercevoir au cours du film que cette bande de copains qui semblent très très unies, très rassemblées, ne l'est pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Voilà. Donc en fait, le titre, les petits mouchoirs, on peut l'expliquer peut-être, Gabrielle, ou pas ? Explique, vas-y. Voilà. Alors l'idée de Guillaume Canet, les petits mouchoirs, c'était en fait de signifier que nous avons tous des jardins secrets ou des difficultés, des problèmes personnels que nous ne cherchons pas à mettre en avant et que nous cachons comme un petit mouchoir dans sa poche. Et là, justement, le film fait éclater tous ces petits secrets, toutes ces petites ingratitudes que l'on peut avoir entre amis et qui se sont accumulées au fil des années parce que c'est un groupe qui se connaît depuis très longtemps. Donc ils ont l'habitude de sortir ensemble, de se voir à Paris, aussi bien les femmes que les hommes. Mais d'abord, c'est quand même un film de garçons parce que l'idée centrale, c'était de raconter une amitié entre des hommes, entre des potes, comme on dit. Voilà. Il y a quelques personnages féminins, notamment Marion Cotillard, qui a un rôle assez important et qui, dans La vie, est la compagne de Guillaume Canet. Oui. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a touchée particulièrement ? Alors, en fait, dans ce film, il y a deux choses qui peuvent, je pense, toucher le public et qui font que, justement, le succès de ce film est très important. C'est d'abord le côté assez comédie. C'est un film qui fait rire, notamment dans la première partie. Alors, n'oublions pas que c'est un film assez long qui dure plus de 2h30. Et donc, on peut dire que la première partie est plutôt basée sur un comique de situation avec des scènes de plage, des scènes de mer, de bateau, autour de la table, de repas, etc. Et puis ensuite, peu à peu, le film bascule plus dans la gravité. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant chez Guillaume Canet, c'est qu'il a voulu, en fait, jouer sur les deux tableaux l'aspect comédie et l'aspect, ensuite, tableau d'une société française en vacances. Alors, des gens plutôt privilégiés, qui n'ont pas de problème d'argent, qui ont tous réussi dans la vie. Mais on voit bien que cette réussite professionnelle, elle n'est que factice c'est que derrière, il y a aussi, pour chacun, des difficultés, des soucis à la fois amoureux, mais aussi des soucis plus dans leur vie de famille, etc. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Je trouve qu'il y a les deux tableaux et c'est un film qui, je pense, parle aussi beaucoup à la génération des 30-40 ans. Et je pense que c'est un film qui s'adresse moins aux jeunes, aux ados. C'est plus un film, quand même, pour des adultes. Voilà. Et toi ? Moi, je l'ai vu aussi. D'accord. Je peux dire que j'ai passé un moment agréable. D'accord. Oui, c'est vrai. On passe un moment agréable. En plus, je trouve qu'on ne s'ennuie jamais, même si, à la fin, on pourrait être un peu, comment dire, gêné par les dernières minutes qui sont assez pénibles. Parce que là, bon, je ne raconte pas la fin, mais on sent que Guillaume Caniné a aussi voulu mettre en avant d'autres aspects de l'existence. Et là, on parle, malheureusement, de la souffrance et donc de la mort. Et on pourrait penser que ces scènes-là sont un peu lourdes. Et puis, en fin de compte, non, non, elles passent assez bien jusqu'à la fin. Et là, justement, à la fin, on sort son petit mouchoir parce qu'on a un peu les larmes aux yeux. Très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup pour cette présentation du film. Je t'en prie, Gabrielle.